Bien, bonjour à tous et bienvenue à nos participants qui nous rejoignent pour participer à cette conférence qui va se décliner dans un format relativement court, dans un format de 40 à 45 minutes, dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit également dans une initiative, dans une actualité qui nous invite à être d'audacieux conquérants et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour faciliter et permettre la compréhension avec des participants qui seraient anglophones, qui nous rejoignent, des États-Unis et de l'Irlande. En tous les cas, bienvenue. Je vous rappelle que cette conférence est à l'initiative de la Maison des États-Unis et qu'elle est aussi là pour stimuler le débat d'idées, enrichir les sphères de réflexion dans le cadre du jumelage qui associe Nantes avec deux villes partenaires nord-américaines, à savoir la ville de Seattle, sur la côte ouest des États-Unis dans l'État de Washington et également Jacksonville, Jacksonville aux États-Unis. Alors, je vous remercie en tous les cas pour votre participation et je vous propose d'introduire le débat d'aujourd'hui qui a été choisi pour souligner le prisme transatlantique qui associe Nantes avec beaucoup de communautés en termes d'échanges maritimes. Et si les liens avec les États-Unis sont forts, ils le sont aussi avec des diasporas très présentes. Je pense que tout le monde a entendu parler de la communauté irlandaise de New York, mais il y a eu aussi une communauté irlandaise extrêmement active à Nantes et une expression utilisée qui faisait référence à cette communauté qu'on surnommait directement les Irlandais de Nantes, qui est à l'origine une communauté constituée de réfugiés, d'exilés jacobites irlandais qui viennent se reconvertir, développer de nouveaux projets, de nouvelles destinées dans des villes-ports, pas seulement à Nantes, mais aussi à Bordeaux, à La Rochelle et également de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Antilles, pour stimuler des échanges transatlantiques, traduire dans les affaires les connaissances de leurs réseaux et également mettre en avant des réseaux d'échange, des réseaux commerciaux et une toile économique et culturelle qui va relier Nantes et le reste du monde. Alors, cette diaspora irlandaise à Nantes va aussi être porteuse du développement d'une communauté. Ce que vous avez en photo ici n'est pas une folie nantaise, même si nous avons des châteaux, hôtels particuliers remarquables autour de Nantes. C'est un manoir irlandais. Vous savez que dans le quartier d'Aubré, dans le centre-ville de Nantes, tout près de la place Gralin, il y a toujours ce manoir des Irlandais qui a été entretenu et restauré par un grand mécène, collectionneur et philanthrope, l'armateur Thomas Dobré, qui a développé des liens transmanches extrêmement fortes avec les origines protestantes de sa famille à Guerneset. Il y a eu, ici à Nantes, c'est une diaspora extrêmement active pour stimuler le débouché commercial de Nantes, encourager ses relations avec des villeports, développer également des échanges grâce à plusieurs générations de banquiers, d'armateurs, de commerçants, de négociants qui fuiront bien souvent les persécutions suite à la glorieuse révolution anglaise et l'arrivée, notamment, l'établissement d'Olivier Cromwell. Alors, cette communauté a été aussi fortement inscrite dans des signatures architecturales de la ville, c'est en particulier le collège de Nantes, qui va germer autour de 1680 et qui dépendait de l'université en s'adressant à des premiers étudiants ultramarins, en quelque sorte, puisque ce collège de Nantes était également ouvert aux étudiants, à tous les étudiants de l'Irlande. Et ce contingent irlandais était beaucoup plus important qu'à Paris. Vous avez ici en photo représenté le collège des Irlandais dans le septième arrondissement de Paris, qu'il est toujours possible de visiter aujourd'hui. Alors, continuons et explorons effectivement ces traces des Irlandais de Nantes. Je vous indiquais, et là vous avez les traces de ce collège irlandais qui est situé au niveau du manoir de l'actuel musée d'Aubré. Effectivement, des armateurs vont aussi entretenir le rôle, les apports de ces communautés maritimes pour le développement portuaire de Nantes. Et Thomas Dobré va être extrêmement attentif à la valorisation du rôle apporté par les diasporas. Je pense que sa famille a également s'est implantée à Nantes en suivant des persécutions, qui étaient plutôt des persécutions d'ordre religieuse liées au protestantisme, à la réforme protestante. Et finalement, ces armateurs, par leur réseau, par leur entre-genres, vont être extrêmement sensibles à la capacité de mobilisation, de fédération, de diaspora économique. Et je voudrais vous rappeler que ce mot diaspora, qui est aussi très, très fort en Irlande, parce qu'il existe un ministère de la diaspora, vient du grec dispersion, ce qui implique éparpillement, délitement, épuisement. Et donc, sur un plan philosophique, je pense que ça a aussi beaucoup interpellé des notables de la ville qui souhaitaient inscrire durablement les apports de l'Irlande dans le paysage urbain et le paysage des affaires nantaises. Vous avez un portrait, effectivement, de Thomas Dobré, enfant, qui est représenté ici sur cette slide. Alors, vous dire qu'avec le crédit municipal de Nantes, il y a des institutions, des banques participatives qui ont été aussi extrêmement dynamiques et qui sont nées de coopérations transfrontalières. Vous rappelez qu'effectivement, ce besoin de trésorerie a aussi beaucoup rythmé la communauté des marins et que très vite s'est développé dans une mission sociale et dans l'héritage du monde piété des banques. Un échéant municipal est l'une des plus emblématiques qui existe toujours aujourd'hui, et le crédit municipal de Nantes. L'origine de son emblème, que vous avez en photo ici, est un élan intéressant à travers ces références mythologiques parce qu'à travers ces ailes que vous voyez et qui sont celles d'un griffon, cet animal mythologique remonte aux origines du monde piété qui a été constitué au XVe siècle et qui a été finalement un animal inspiré d'un corps de lion, d'ailes et d'un bec d'aigle qui gardait les mines d'or d'Apollon et qui était déjà l'emblème du premier monde de piété qui aurait été créé en Italie en 1462 par le moine Barnabé de Terny. L'Irlande court suit des échanges transfrontaliers, des liens de solidarité, des synergies également dans le domaine sportif, et c'est en particulier l'actualité de la prochaine Coupe du monde de rugby, dont la France sera la puissance accueillante en 2023, et le Stade de la Beaujoire à Paris, le Stade de la Beaujoire à Nantes avec son homologue parisien et également dans d'autres capitales régionales va accueillir plusieurs matchs extrêmement importants. Vous rappelez un peu l'agenda et les billetteries déjà en ligne puisque depuis le 4 mars sont annoncés les affrontements au rugby bien sûr entre l'Irlande, le Pays de Galles, l'Argentine et le Japon. Je crois que c'est un très très beau rendez-vous sportif qui pourra certainement mettre en valeur les liens avec le Pays du trèfle, avec le rugby. Ce détour, effectivement, ce voyage dans l'espace et dans le temps nous permet de nous plonger dans l'actualité et de regarder ensemble comment de nouvelles dynamiques collaboratives pourraient se développer à la fois avec les États-Unis mais en s'appuyant sur la grande richesse de la diaspora irlandaise qui est présente au-delà des mers, au-delà des océans. Je voudrais rappeler l'importance d'une œuvre qui a été écrite par Victor Hugo et qui a véritablement mis en valeur cette relation extrêmement atypique et combien la mer, en Irlande mais ici aussi en Loire-Atlantique, est une véritable source d'innovation, une source de créativité. Victor Hugo, avec une très grande créativité littéraire, va développer dans son œuvre Les Trois Veilleurs de la Mer la figure d'un roi au craigné de l'océan qui avait trouvé le bonheur dans ses États et qui refuse le droit d'entrée à l'or et à l'argent sans son autorisation. La seule monnaie ayant cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Et peut-être que c'est un élément extrêmement intéressant. Vous rappelez que le cori a été une monnaie, un coquillage extrêmement utilisée dans l'océan Indien, mais aussi en Afrique. Et vous avez l'Irlande qui rapidement a aussi constitué, avec les ostréoculteurs de Loire-Atlantique, une forme de refuge pour développer de nouvelles activités, développer l'économie bleue, encourager l'économie circulaire, puisque de jeunes exploitants ont voulu tenter leur chance et développer de nouvelles relations avec nos voisins irlandais. Certains se sont associés avec des courtiers en coquillage et ont développé de nouvelles activités, notamment dans le cadre de la Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Alors, l'Irlande, pour vous donner aussi quelques chiffres, ce qui illustre les liens extrêmement forts qui existent avec le Croisic, 86 % des huîtres irlandaises, sont exportés et partent vers la France. C'est un chiffre extrêmement important qui s'illigne effectivement les liens. Trois à quatre années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. L'huître est effectivement à la fois un coquillage convoité en Irlande, mais aussi sur l'arc atlantique en France et bien entendu depuis les ports Vendéens et de Loire-Atlantique aux portes de Nantes. Alors, effectivement, l'huître finalement s'est inscrit un peu dans le sillage de cette œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo qui, effectivement, s'est églisé à Guerneset, la terre de grands armateurs nantais, la famille Dobré, bien entendu, mais ce sont aussi des grandes personnalités du syndicalisme nantais qui ont voulu développer des échanges, des relations épistolaires avec Victor Hugo, vous dire par exemple l'importance des liens développés avec Mangin, Ange Guépin. C'est une grande page aussi de l'engagement à la Nantaise. Alors, l'ostriculture, à vrai dire, ne s'invente pas. Effectivement, quand on touche à l'économie bleue, à l'économie circulaire extrêmement forte sur notre territoire, elle renvoie à des origines antiques et l'Union européenne a fortement stimulé, encouragé et subventionné le développement de cette activité. L'innovation aujourd'hui avec les huîtres, c'est que finalement, des écloseries accueillent, font mûrir des terroirs qui, bien souvent, procèdent d'une étape d'un processus d'incubation. Qui a pris naissance ou qui va suivre une étape de croissance dans les eaux irlandaises, ce qui montre l'extraordinaire dynamique d'économie circulaire qu'il est possible de déployer avec nos voisins irlandais. Il y a eu aussi des échanges manufacturiers qu'on a un peu oubliés dans le bassin industriel de Mont-Saint-Nazaire, mais qui a été remarquablement mis en valeur lors d'une exposition à Trignac sur le thème acier breton, charbon irlandais et gallois. Pour rappeler combien, finalement, il y a eu un cabotage extrêmement fort entre les pays celtiques et d'extraordinaires connexions développées pour mettre en valeur le dynamisme des échanges industriels, manufacturiers. L'œuvre de Jules Verne, « Les Indes noirs » résume à merveille ce grand débouché portuaire et maritime encouragé autour des matières premières, autour du charbon. Certains d'entre vous ont peut-être connu l'histoire également des charbonniers de Jersey. Des charbonniers qui étaient effectivement porteurs d'un cabotage en pleine révolution industrielle. Et la ville de Nantes est jumelée avec Cardiff. Le Cardiff, c'était cette référence aussi à cette denrée industrielle. Cardiff était la capitale mondiale du charbon. Et Nantes était au cœur de ces réseaux d'échanges, de ces dynamiques qui se sont développées à la fois avec le pays de Galles, avec nos amis gallois, mais aussi avec les Irlandais qui, dans l'Irlande des Lumières, beaucoup de penseurs physiocrates souhaitaient aussi développer l'arrière-père irlandais, encourager le développement du Cheynon, le fleuve qui rentre dans les plaines et l'intérieur du pays de l'île d'Emeraude. Et c'est véritablement quelque chose qui peut très largement faire écho avec le développement de la Loire, le développement du fleuve comme voie de communication que nous connaissons ici à Nantes. Les échanges sont importants. Ils sont peut-être stimulés aujourd'hui par des témoignages historiques qui soulignent de formidables élans de solidarité et de coopération dans l'ombre de périodes de crise. Et je pense en particulier à l'épisode de la Free French Banking qui a été développé par René Pleven et notamment Jean Monnet qui étaient des personnalités loin de Vichy, aux côtés du général de Gaulle à Londres, ont voulu développer la première banque de la France libre. Et c'est une véritable odyssée qui a été un point de ralliement exceptionnel de la résistance, des évasions, du transport de courriers, de fonds qui a été aussi développé depuis les colonies, depuis l'Afrique et encouragé aussi par des réseaux irlandais, même si l'Irlande, pendant cette période, avait choisi la neutralité pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des formidables dynamiques de solidarité, de résilience et je crois que c'est la formidable inventivité qui a été aussi stimulée par les échanges maritimes, les bateaux. On pense bien entendu aux cars de la France, aux pêcheurs de l'île de Saint, mais également dans les Côtes d'Armor, des réseaux d'évasion qui se sont organisés pour rejoindre à Londres le général de Gaulle. Il y a un écrivain à merveille qui résume avec sa très grande plume ce destin étonnant. C'est un prix Nobel de littérature. Il s'appelle Samuel Beckett. L'hôpital irlandais a été effectivement une trace extrêmement importante de la contribution de la Croix-Rouge française pour penser les plaies et les conflits et c'est véritablement un élément extrêmement fort qui a été développé en littérature et par des grandes figures de la littérature irlandaise. Aujourd'hui, vous dire qu'effectivement Saint-Nazaire, mais aussi Bordeaux, La Rochelle, Cherbourg et Roscoff cherchent à renouer avec les autoroutes de la mer. Brexit oblige. Les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'eurozone. C'est un changement qui pourrait relancer les échanges humains avec le pays du trèfle. Il y a effectivement des relations extrêmement étonnantes, intéressantes qui se sont développées et qui pourraient être relancées aujourd'hui. Vous dire qu'effectivement, ces autoroutes de la mer s'inscrivent véritablement dans le grand passé maritime de plusieurs villes comptoirs, villes mondes et je pense en particulier à Venise, qui a été la première place pour l'échange de parts dans des navires. Les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères divisées en carats et ensuite mises aux enchères. Ce système a permis à Venise d'entreprendre, à partir du XIVe siècle, des aventures maritimes à très grande échelle, entraînant entre 1303 et 1325 un quadruplement de l'arsenal de Venise et qui a permis effectivement de formidables entreprises maritimes. La sublime, lorsqu'on parle de Venise, on peut penser aux échanges avec le commerce du Levant, avec les comptoirs de l'Empire ottoman. Et il y a un épisode qui a été oublié, qui est un formidable élan de mobilisation dans lequel des cargaisons humanitaires vont être envoyées par le sultan de l'Empire ottoman vers des ports irlandais qui souffraient à l'époque de la Grande Famine. Et cet élan transfrontalier va être encouragé, stimulé à partir de 1847. C'est un élément extrêmement fort qui sera notamment une dynamique extrêmement inspirante pour partager les risques, partager des liens de solidarité, mais aussi de l'inclusion financière. C'est un sujet qui revient indirectement à la table et à l'agenda de grandes conférences internationales. Et je voudrais citer en particulier les travaux du Forum économique de Davos qui, en 2016, avait accueilli Christine Lagarde et qui avait présenté une étude du FMI pour souligner l'impact extrêmement important des technologies blockchain, en soulignant les apports que ces technologies peuvent aussi apporter en termes d'inclusion financière. Ce qui montre que l'Irlande, avec son ministère de la diaspora, a fortement rayonné au-delà des mers, a développé également des comptoirs méditerranéens, des liens avec d'autres puissances. Et je pense que ça montre l'extraordinaire inventivité de cette communauté irlandaise également présente sur la côte est des États-Unis. Alors aujourd'hui, cette relation avec l'Irlande est stimulée, elle est stimulée dans le cadre du Brexit et c'est le sens d'une tribune qui a été publiée par un diplomate, Jean-Yves Le Drian, que vous pouvez retrouver facilement et qui s'intitule France, the closest EU neighbor. Vous avez ici le message de cette tribune qui a été aussi relayé en photo sur le fronton de l'ambassade de France à Dublin. Et l'idée est de mettre en valeur de nouvelles synergies, de nouvelles opportunités de coopération, de nouveaux liens avec nos voisins irlandais. Comment effectivement faire de la France une nouvelle porte d'entrée avec l'Irlande ? C'est un sujet que je vous propose d'explorer ensemble. À travers le prisme de la diaspora irlandaise et des apports des Irlandais de Nantes qui ont véritablement marqué l'âge d'or du port de Nantes au XVIIe siècle. Alors, la réflexion que nous avons ensemble aujourd'hui au niveau des Youth Bank nous amène justement, par ce détour historique, à nous interroger quel financement innovant pouvons-nous imaginer pour demain ? Je vous invite à retrouver cette tribune qui a été développée par le Quai d'Orsay, par la voix de son ministre, Jean-Yves Le Drian, France, votre plus proche voisin, qui a été publiée dans les colonnes du Irish Time le 2 janvier dernier. C'est un texte assez récent, mais à la fois extrêmement stimulant pour imaginer de nouvelles relations avec nos voisins irlandais. Pour préparer cette conférence, j'ai voulu aussi vous apporter le regard d'un expatrié. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs représentants de la diaspora irlandaise, extrêmement présentes au Moyen-Orient, mais aussi en Extrême-Orient. Les Irlandais sont actifs dans des compagnies aériennes, dans de nombreuses entreprises internationales, jusqu'en Australie, puisque vous savez que le Festival interceltique de l'Orient avait accueilli comme nation invitée, nation celtique, l'Australie, qui a, on considère à peu près, selon les statistiques, que 40 % des Irlandais d'origine européenne ont des descendants, ont des origines celtiques. Ce qui est un élément extrêmement intéressant, qui montre combien l'Irlande rayonne par sa diaspora, au-delà des mers, au-delà des océans, des États-Unis à l'Australie. Alors, pour bien comprendre la philosophie du modèle irlandais des Youth Bank, il est important de signaler que dans l'esprit de ses fondateurs, l'argent est là pour investir et pour créer. C'est une forme d'énergie universelle qui vise à tourner les idées et transformer des visions en réalité. Alors, nous allons explorer ensemble, finalement, à travers ces différents éléments, qu'est-ce que News Bank ? Comment cela se traduit ? Quels ont été les modes opératoires mis en place en Irlande ? Et quelles sont les opportunités de débattre aujourd'hui d'une ouverture nantaise avec les relations de jumelage, les échanges qui existent avec les États-Unis, où il existe aussi une communauté irlandaise extrêmement importante, la communauté irlandaise de New York, qui est une communauté d'investisseurs, mais il existe également des mécènes présents dans le sud des États-Unis et nous allons le découvrir. Alors, il existe, et je transmettrai les planches de cette visioconférence à l'ensemble des participants, vous aurez à votre disposition ce support de présentation. Il existe une petite vidéo accessible sur YouTube qui vous permet de découvrir comment s'articulent les News Bank dans les territoires, comment elles ont été expérimentées dans des établissements scolaires, dans des écoles, dans des villages et des petites communes en Irlande, à un échelon micro-local. Je transmettrai le lien de cette vidéo afin que vous puissiez, à l'issue de cette conférence, prendre connaissance de la façon dont, finalement, s'intègre ce dispositif de banque participative. Alors, quelle est la genèse, finalement, des News Bank ? L'idée est née dans l'île d'Emeraude, en Irlande, dans les années 90. Cinq organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent et collectent des fonds à hauteur d'un million de livres, à la fois pour financer des projets, avec un impact citoyen, et la particularité de ces News Bank, de ces banques participatives, s'appuie sur un pilier extrêmement puissant en matière de gouvernance, puisque ce sont des jeunes qui décident des fonds attribués pour d'autres jeunes. C'est un véritable renversement de gouvernance en termes d'autonomie pour des jeunes porteurs de projets innovants. Et c'est un élément extrêmement fort qui a été aussi là pour stimuler une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité, puisque les News Bank sont aussi intervenus dans un contexte irlandais avec une priorité extrêmement pacifiste de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et donc, le dispositif de News Bank a aussi permis, dans des villages, de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. Et c'est une contribution citoyenne qui a été souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 et qui a mis fin au conflit nord-irlandais, dont l'actualité malheureusement fait de nouveau parler de lui. Alors, ces marchands de paix et de prospérité ont effectivement tracé un sillon, développé une approche qui a été reprise dans d'autres programmes au Royaume-Uni. Je pense en particulier au programme de David Cameron qui s'appelait la Big Society, qui a trouvé effectivement une manière extrêmement descendante de proposer à des communautés de se réapproprier des dispositifs participatifs, d'ingénierie de projet, de pilotage. Et nous allons voir précisément comment sont pilotés les News Bank. Alors, quelle définition donner tout d'abord à News Bank ? Très simplement, c'est une structure de financement participatif, dédiée à des jeunes porteurs de projets innovants, des jeunes talents, qui va s'inscrire dans la philosophie d'une structure totalement gérée par des jeunes. Il ne s'agit bien évidemment de ne pas doubler l'ensemble des dispositifs qui existent déjà, fondations, acteurs philanthropiques, associations, dispositifs d'appui à l'innovation, à la jeunesse développée par des collectivités, villes, régions. Il s'agit de proposer, en tous les cas dans le sillon des jeunes chambres économiques, une opportunité de se former par l'action et de développer l'expérience entrepreneuriale et le goût du risque chez les jeunes. C'est donc un véritable itinéraire de création de valeurs qui est très stimulé dans la philosophie anglo-saxonne et tout particulièrement dans la philosophie irlandaise avec le travail encouragé, travail communautaire, travail avec les communautés. Alors, quelles sont les missions principales d'une newsbank ? Je vous propose d'en retenir cinq principales. Comme vous l'avez bien compris, l'une d'elles fondamentales est de mettre en relation des jeunes talents porteurs de projets innovants avec des investisseurs locaux. C'est un élément qui a effectivement structuré le déploiement des newsbanks sur le sol irlandais, mais également au Royaume-Uni. Lorsque certaines newsbanks sont un peu plus solides dans leur structure, elles peuvent aussi proposer une participation financière, voire des prêts à taux très réduit ou à taux zéro, déterminés en collégialité par les membres de la newsbank, au vu de l'intérêt citoyen, de son originalité et de sa viabilité. Et donc, les critères d'éligibilité des projets sont véritablement définis par les jeunes qui vont choisir de soutenir un festival, de développer des projets d'animation sportive, des animations socioculturelles. C'est un domaine fortement stimulé dans ce qu'on appelle en Irlande le non-profit organisation, le domaine de la philanthropie. Alors, pour aller aussi plus loin et former les jeunes à l'action, dans le domaine et dans les cinq grandes missions déployées par les newsbanks, il y a aussi le fait d'offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des organismes apportant un soutien à la création d'entreprises. Sur ce point, la newsbank se veut davantage un lieu de ressources plutôt qu'un fournisseur de ses conseils, puisque les dispositifs sont déjà foisonnants, pléthoriques dans ce domaine. Il existe déjà des accélérateurs, des espaces de co-working, des structures d'appui à l'innovation, des incubateurs, clusters, pôles de compétitivité qui sont aussi là pour approcher recherche, enseignement supérieur, innovation et permettre à des jeunes actifs, des jeunes diplômés de développer des projets. Enfin, dernière mission, ce sont des actions de sensibilisation en direction de lycées, d'écoles, de centres d'apprentissage et peut-être l'expérimentation qui pourrait être faite justement à nom du newsbank, puisque la tranche d'âge d'intervention dans les newsbanks, dans le fonctionnement, dans le modèle irlandais des newsbanks qui est assez jeune, 20 à 25 ans, peut-être que finalement en France, si une newsbank était encouragée, il serait intéressant de proposer une ouverture vers l'enseignement supérieur et d'aller vers une fourchette en termes d'âge un peu plus élargie pour justement permettre aux participants de se former jusqu'à 30, voire 35 ans. Alors, comment finalement des newsbanks peuvent aussi coller à des besoins en matière d'entreprenariat et surtout accompagner l'entreprenariat des jeunes ? Il y a eu dans les années 2000, beaucoup d'études qui ont été réalisées, notamment sur le finançant par la foule, le crowdfunding. Et on a réalisé que finalement, les personnes qui participaient financièrement à ces plateformes se disaient intéressées pour aller beaucoup plus loin et aider aussi des projets, mais surtout y participer en termes de conseils, ce qui a ouvrir une brèche extrêmement intéressante, non seulement pour développer du mécénat financier, mais aussi du mécénat de compétences. Et peut-être que les newsbanks développés, exportés sur Nantes pourraient être aussi des incubateurs de l'engagement, en s'appuyant sur les réseaux associatifs nantais, sur les différents acteurs qui existent déjà sur le territoire. Les études du crowdfunding ont aussi montré que finalement, la participation financière qui se faisait sur les plateformes allait très largement à des primo-créateurs, des primo-entrepreneurs. 82 %, moins d'un an d'activité. Donc, c'est effectivement des projets assez neufs, des projets assez récents et plutôt orientés sur de la tech, donc de l'innovation technologique, développer de nouveaux usages, de nouvelles formes d'agilité. Ça devient effectivement un enjeu fort aujourd'hui dans le contexte sanitaire, avec le e-commerce, avec de nouvelles dynamiques collaboratives, des monnaies alternatives aussi qui se développent. Et puis, un intérêt aussi pour les nouvelles opportunités, en tous les cas les filières de l'économie circulaire. Comment réfléchir aujourd'hui à notre place dans l'économie bleue, dans l'économie verte, développer ensemble de nouveaux itéraires, de création de valeurs ? Alors, quelques chiffres aussi de l'INSEE, pour situer un peu le panorama et comprendre effectivement comment se positionne le paysage entrepreneuriel nantais. On considère aujourd'hui que 50 à 60 % des Nantais ont l'intention, des jeunes Nantais ont l'intention de créer une entreprise. C'est un chiffre extrêmement important qui signale un potentiel extrêmement fort en matière d'énergie d'entreprendre et de prise de risque. Toutefois, il existe des freins. Tout d'abord, il faut signaler le manque de dynamisme, l'essoufflement qui est ressenti par les jeunes vis-à-vis des circuits bancaires classiques. Ça, c'est quelque chose effectivement qui a été signalé dans plusieurs études. On signale aussi le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et la période de l'âge adulte, où effectivement des jeunes qui démarrent des perspectives de carrière et d'évolution s'interrogent sur leur devenir et sont en recherche de nouvelles expériences pour se former, se former par l'action. Et il y a peut-être dans ce domaine un trou dans la raquette, avec également comme principal handicap le manque de moyens financiers comme principal frein, comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Lorsqu'on a effectivement regardé ces fragilités, ces points de vigilance, il existe malgré tout de nouveaux défis, à la fois pour permettre aux jeunes de se réapproprier l'espace public, de développer de nouvelles dynamiques collaboratives avec de nouveaux usages, révolutions numériques, développement du e-commerce, l'emballement finalement qui se fait aussi sur du co-working, sur des auto-entrepreneurs qui souhaitent s'associer ensemble, développer des coalitions créatives d'acteurs. Et donc, ce rapport finalement à l'entrepreneuriat change énormément. Et peut-être qu'une ville doit aussi s'interroger à la façon dont elle anime des networks, à la façon dont elle crée des collaborations avec ses villes partenaires, avec ses jumelages. Et l'idée du Newsbank pourrait justement créer des liens avec la diaspora irlandaise, la force et la richesse de ces réseaux et de ces communautés présents de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Vous dire aussi que les Newsbank s'articulent à travers des règles de gouvernance qui s'expriment sous la forme de Golden Rules, des règles d'or. Alors, elles seraient extrêmement longes à être toutes énumérées, mais je voudrais tout simplement vous rappeler la principale qui est fondamentale, c'est de faire en sorte que les Newsbank soient véritablement gérées, pilotées et portées par des jeunes. Et éventuellement, des coachs, des tuteurs, des parrains, des sponsors pourront venir en appui de ces jeunes, de ces jeunes porteurs de projets innovants, mais sans jamais les influencer. Et c'est ça qui est véritablement original dans la gouvernance, c'est pousser un véritable vecteur d'autonomie de la jeunesse, accompagner les jeunes dans une expérience de savoir-faire, mais aussi de faire savoir. Et c'est cet incinéraire que la Newsbank cherche à atteindre. Alors, il y a également un pilotage qui est organisé à la fois sur le sol irlandais, mais aussi au Royaume-Uni et dans d'autres pays à travers des confédérations. Confédération irlandaise des Newsbank, qui existe notamment aussi sur le sol écossais, le sol gallois, le sol anglais, britannique, et qui permet justement de mobiliser la gouvernance, de développer aussi des processus, peut-être un peu plus des process qui permettent également un suivi, un approfondissement des différents projets mis en place. Les Newsbank, donc, s'appuient effectivement dans leur déploiement sur des structures support qui sont à la fois utiles pour développer des relations institutionnelles avec des collectivités, avec des investisseurs, avec des fondations, et permettre aussi l'ensemble des outils en matière de formation pour encourager, en tout cas favoriser le déploiement des Newsbank, gérer les enjeux d'équipe, les enjeux de gouvernance, et accompagner les jeunes indirectement dans des outils pédagogiques sur la partie support logistique et animation financière. Alors, il existe effectivement des étapes de mise en place qui pourraient certainement guider et orienter un débat en France. J'ai invité il y a quelques années le fondateur hollandais des Newsbank à Paris, qui est venu présenter en anglais ce fonctionnement, développer de nouvelles, expliquer comment il était possible de développer de nouvelles dynamiques collaboratives. Il y a eu de nombreuses tentatives déployées à Nantes aussi, dans le domaine, je pense, des monnaies, avec la sonnante, ont créé aussi de nouveaux vecteurs d'échange. Et finalement, à l'issue de cette présentation faite à Paris par le fondateur hollandais des Newsbank, j'ai voulu traduire dans un contenu francophone le fond de sa pensée et développer précisément un débat qui soit beaucoup plus francophone et qui permette justement de se former et d'acquérir la bonne compréhension de ces outils. D'où la mise en place d'un ouvrage, d'un petit livre blanc, mis à la disposition du plus grand nombre, dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des étapes de mise en place qui ont été schématisées et qui vous permettent peut-être de regarder ensemble comment une Newsbank pourrait s'appuyer sur des initiatives, sur des institutions historiques. Je pense en particulier au Crédit municipal de Nantes, qui est une institution historique qui a développé une activité de présurgage. Il existe aussi à Nantes un écosystème d'acteurs dans le domaine du microcrédit, le village de l'innovation porté par le Crédit agricole, des banques mutualistes qui cherchent aussi à développer du messiaire de compétences et de la philanthropie. Et donc, il y a probablement énormément une véritable coalition créative d'acteurs à déployer et à réunir pour susciter le débat quant à l'expérimentation d'une Newsbank sur le territoire nantais. L'idée est aussi peut-être de faire vivre un laboratoire d'idées, puisque d'une certaine façon, je vous parlais du Cori qui a été cette monnaie, ce coquillage très utilisé dans l'océan Indien, mais aussi en Afrique. Il y a certainement beaucoup d'autres synergies collaboratives à déployer et certainement que Nantes, Villeport, avec des liens historiques extrêmement anciens avec les Irlandais, avec des réfugiés jacobites qui étaient venus se réfugier ici à Nantes, la mer est certainement une source de créativité et d'innovation pour redécouvrir des liens avec d'autres territoires. Et peut-être que une Newsbank pourrait aussi animer un networking extrêmement fort avec des diasporas, l'Irlande étant justement à ce titre un exemple. Vous dire aussi que de l'autre côté de la Manche, en Irlande et au Royaume-Uni, se développent aussi de nouveaux modèles de réappropriation de l'espace public pour permettre à des jeunes porteurs de projets de mieux valoriser leur dynamique citoyenne, leur dynamique collaborative. Vous dire qu'il existe notamment un modèle qui s'appelle le Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires, un taux comme vous le voyez ici avec cet arrêt de bus, à des associations et des startups en échange de participation. Et peut-être que c'est une formidable vitrine qui peut aussi encourager des porteurs de projets, des associations qui ont besoin de financement, qui ont besoin de mobiliser des donateurs. Et je pense que cette réappropriation de l'espace public peut être aussi quelque chose de très fort à Nantes, à la fois vis-à-vis des nouveaux Nantais, des nouveaux habitants des métropoles, voir effectivement comment reconquérir un peu ce lien et le foisonnement qui a existé aussi en termes de propositions associatives et culturelles et qui aujourd'hui faiblit un peu dans la ville avec les instabilités, l'insécurité, recréer peut-être un lien citoyen qui pourrait être davantage stimulé et encouragé dans l'espace public avec de nouvelles propositions associatives. Je vous invite à étudier ce modèle Media for Equity qui se développe aussi en France progressivement, à la fois dans les aéroports avec J.C. Decaux, mais aussi d'autres expérimentations développées avec des opérateurs de mobilité urbaine. J.C. Decaux est aussi l'opérateur qui gère le Biclou Nantais à Nantes. Et donc peut-être que vis-à-vis des stations tramway, vis-à-vis des stations de vélo en libre-service, il y aurait peut-être de nouvelles formes d'éclairage médiatique et institutionnel qui pourraient être mis à la disposition de porteurs de projets qui rechercheraient des financements. Alors, si le mécénat financier, dans le contexte actuel, est difficile à mobiliser, je pense qu'il faut aussi réfléchir à d'autres leviers. Et c'est le rôle, à mon avis, du mécénat de compétences. Le Césaire Pays de la Loire a publié des études extrêmement riches que vous pouvez vous retrouver en vous rapprochant de la région, la région Pays de la Loire. Et regardez aussi les travaux du Crédit municipal de Nantes, qui est certainement une institution bancaire qui pourrait tout à fait développer ce type d'expérimentation avec des associations intéressées. Youth Bank France, il existe aussi des outils numériques pour poursuivre le débat. Si vous souhaitez suivre des formations, participer à des événements, rejoindre des conférences, vous inspirez du mouvement international des Youth Bank, très présent en Irlande, mais aussi dans d'autres pays du monde, en Asie, à Singapour, en Afrique du Sud, également aux États-Unis et à Istanbul. C'est un véritable bouillonnement d'initiatives et peut-être un formidable incubateur de l'engagement qui mériterait d'être expérimenté à Nantes en s'appuyant sur les dispositifs déjà existants. L'idée est bien entendu de trouver une complémentarité et de surtout offrir quelque chose qui ne soit absolument pas concurrent des offres déjà existantes sur le territoire. Alors, vous dire aussi l'importance finalement de ce dispositif irlandais par rapport au contexte américain. Le nouveau président Joe Biden est très conscient de ses origines irlandaises. C'est quelque chose qu'il inscrit aussi peut-être dans le sillage de son prédécesseur John Fitzgerald Kennedy, qui avait été extrêmement précurseur dans un discours consacré autour du thème de la nouvelle frontière. Et ce vocabulaire autour de la nouvelle frontière avait été extrêmement fort dans le débat public aux États-Unis, à la fois pour stimuler l'économie, développer de nouveaux programmes, et c'était notamment le développement de la conquête de l'espace, mais aussi lutter contre les discriminations, favoriser en tous les cas une société civile vivante et dynamique. Et donc, ces origines, ce pont transatlantique avec les États-Unis et l'Irlande mériterait aussi de développer une relation triangulaire avec la Loire-Atlantique, avec l'arc atlantique au sens large, pour recréer ces liens qui existent et les stimuler à travers les relations de jumelage que Nantes développe avec la ville de Seattle et la ville de Jacksonville, en Floride. Vous vous rappelez peut-être, pour conclure cette intervention, d'abord que, effectivement, JFK proposait une nouvelle frontière au peuple américain, au peuple américain, dans un discours du 15 juillet 1960 à Los Angeles, et dans lequel il avait effectivement lancé l'espoir de créer des ponts. Et je pense que c'est quelque chose qui correspond assez bien à ses origines irlandaises, dont il était extrêmement conscient. Et j'ai voulu, sur cette slide, vous mettre un petit extrait de son discours. Je vous le cite. « Je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non au corps réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. » Je crois que c'est un discours extrêmement inspirant, qui date des années 1960, mais qui a encore aujourd'hui toute son actualité. Et c'est un élément extrêmement intéressant pour faire vivre, justement, de nouvelles dynamiques collaboratives, réfléchir à une banque participative de type Hughes Bank qui pourrait se développer entre Nantes, l'Irlande et les États-Unis. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Laissez la parole à chacun d'entre vous. Il existe une bulle de discussion. Si vous souhaitez poser des questions, réagir, faire part de vos propres expériences et vous dire que la présentation sera mise à votre disposition si vous souhaitez en prendre connaissance, explorer davantage ce sujet. Merci à tous. et vous pouvez aussi utiliser le micro si vous avez des questions. N'hésitez pas. Si vous avez dans la bulle de discussion, vous pouvez aussi écrire ou tout simplement réagir avec votre micro si vous avez des demandes d'éclaircissement ou des éléments que vous voudriez découvrir ensemble. Voilà, je rappelle peut-être pour ouvrir le débat ensemble, finalement, la présence qu'on a un peu oubliée au 17e siècle des Irlandais de Nantes, cette communauté qui était très présente. Est-ce que des noms vous disent quelque chose ? Alors, sur cette slide, je vais retrouver quelques patronymes qui pourront peut-être vous rappeler des familles qui se sont établies à Nantes et qui faisaient partie de cette communauté irlandaise. Nicolas Luqueur, Paul Sarsfield, André Géraldin, Nicolas Lé. Alors, des liens aussi qui sont développés avec d'autres ports. Alors, La Rochelle et Saint-Malo, typiquement Flip Wash, qui était l'un des leaders des Irlandais de Nantes, Luc O'Shell. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je voudrais vous inviter en tous les cas à découvrir les grands berceaux qui rythment la relation entre Nantes et l'Irlande. Vous dire qu'effectivement, le manoir des Irlandais dans le quartier d'Aubré est un lieu extrêmement intéressant à découvrir. Il est un peu la marque du collège de Nantes qui dépendait de l'université autour de 1680 et qui s'adressait à tous les Irlandais qui étaient désireux de venir étudier. Et pendant longtemps, ce contingent a fait venir de nombreux étudiants, beaucoup plus importants en nombre qu'à Paris. En tous les cas, ce collège des Irlandais, si vous souhaitez le retrouver, je vous invite à vous promener dans le quartier d'Aubré, où vous pourrez retrouver le travail exceptionnel de grands armateurs, de mécènes, de philanthropes qui ont voulu effectivement marquer leur attachement à la communauté irlandaise, au rayonnement aussi que cette communauté a apporté pour développer la ville, lui apporter des connaissances en matière de haute technologie navale qui venait du Royaume-Uni, transfert d'innovation, transfert de connaissances. C'est quelque chose, en tous les cas, qui mérite effectivement d'être souligné à la fois sous un prisme historique, mais aussi à travers le prisme de l'innovation. Et puis enfin, sur le maille, Pablo Picasso, vous dire l'activité historique du Crédit municipal de Nantes. Il porte dans son emblème le logo d'un griffon, un griffon inspiré des mines d'or d'Apollon et qui était déjà l'emblème du premier mont de piété créé en 1462 par le moine Barnabé de Terny. Oui. Bien, je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer les échanges. Cette conférence est enregistrée et elle sera accessible en vidéo. Il vous suffira de taper Youth Bank et Nantes et vous retrouverez facilement sur YouTube l'enregistrement de cette visioconférence. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous, en tout cas. C'était très intéressant. Et moi, je fais partie de l'association Nantes-Seattle-Jacksonville et donc ça m'a doublement intéressée. Merci infiniment. Prochaine conférence avec l'association Nantes-Seattle-Jacksonville début juin sur les années nantaises de Guerlain. Et vous êtes la bienvenue si vous souhaitez également participer à cette visioconférence. Merci. Merci infiniment. Je vous en prie, bonne fin de journée à vous. Au revoir. A vous également. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada